salam alaykoum à tous bienvenue sur la chaîne des frères au foot de la cote familia je sais pas sur quelle chaîne on la mettra je suis avec yacine salut à tous j'espère aussi que vous allez bien on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo le 11 de l'équipe de france selon nous le 11 parfait on va tout vous dire donc déjà pour commencer on a bien pris en compte dans nos calculs qu'il y aurait pas benzema il y aurait pas Valbuena et compagnie vous voyez les joueurs qui ont fait n'importe quoi donc on va vous dire selon nous le 11 parfait l'euro pouvoir remporter l'euro on va vous dire ça tout de suite donc déjà pour commencer au niveau du goal au niveau du goal on va on va on va faire non c'est pas ça comment tu fais pour changer du joueur action et changer joueur voilà au niveau du goal je pense que c'est la base hugo lioris pourquoi on met go loris vous nous direz parce que c'est le seul il n'a jamais déçu en équipe de france voilà deux il n'a jamais déçu mais je vais pas faire une offre là comme vos morts je vais le mettre dans l'équipe concept comment tu fais aussi c'est plus comme le jeu ou quoi à rechercher joueur concept voilà c'est ça que je voulais faire voilà donc hugo loris on s'en fout on va mettre 85 hugo loris donc comme on a dit il n'a jamais déçu c'est le seul goal le gars sûr en plus il est arrivé deuxième du championnat anglais il me semble avec tottenham c'est ça ouais il est arrivé deuxième donc super bon super bonne saison pour lui ensuite en défenseur central on va laisser kochani kochani aussi c'est un gars sûr franchement on aurait pu mettre saco mais que ces problèmes de dopage bah on peut pas le mettre donc on met kochani à la place numéro d'autre défenseur central rafael varane rafael vaen kochani qui est à notre sens la meilleure charnière centrale pour ça pour l'euro il n'y a pas d'autres défenseurs la porte il est encore trop jeune on peut pas le mettre il n'a pas encore d'expérience pour l'euro pour l'euro faut des gars vraiment sûr donc varane kochani font des saisons assez stable donc voilà pourquoi on choisit ses défenseurs donc autre joueur par rapport justement aux défenseurs droit on va prendre je pense que ça c'est pas c'est pas une découverte c'est logique c'est de ce que les joueurs font dans la saison on a vu que bakarissania c'était franchement un joueur super fort un joueur gassure dans l'équipe tu vois il est un soldat limite tu vois et tout le temps à se battre tout le temps sur le terrain à être là on a vu avec manchester city tout le temps il est toi il est bien stop bien bien musclé bonne défense super rapide en plus donc voilà pourquoi on est bakarissania je pense que c'est vraiment un super bon défenseur qui pourra stopper les meilleurs parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'à manchester city il joue la plupart du temps contre les meilleurs joueurs et sur son côté les meilleurs joueurs et là quoi il a qui il a du ronaldo quand il joue contre le real madrid quand il joue contre le comment il s'appelle le barça il a du neymar tu vois c'est il a pratiquement les meilleurs joueurs donc il est habitué à ça quand il joue contre le bayern il a du ribéry etc etc donc voilà pourquoi on met lui ensuite défenseur gauche là je pense que pense que c'est pas une surprise pour vous patrice evra charnière la charnière sûr je pense parce que patrice evra c'est un joueur d'expérience qui a gagné la coupe d'italie avec la juventus donc super fort voilà pourquoi je mets du patrice evra donc ça c'est pas une découverte pour vous ensuite en milieu central on va mettre du temps il est où il est où il est où il est à droite du l'assanadjara l'assanadjara le gars sûr lui c'est franchement c'est le patron de l'équipe le milieu il est fait boba machuji l'assanadjara après c'est lourd après il ya un petit truc qui peut changer le petit canté le petit n'golo canté on peut tu vois on peut échanger avec matuji tu vois donc à voir ma juillet sur en cas de blessure matuji canté ça peut être un moment et il n'a pas d'expérience en équipe de france c'est ça le délire en fait donc matuji canté ça peut ça peut rester à voir donc quand tu peux le mettre sur le banc le rentrer vers la soixantième minute fois c'est limite lui il se donne à fond sur le terrain tout le temps il se donnera à fond il est super généreux donc c'est pour ça que c'est pas par exemple pour tenir un score s'il a la france gagnera 1-0 tu rentres un canté il va faire le chien sur le terrain il va prendre il va récupérer beaucoup de ballons ça va vraiment aider l'équipe de france et puis voilà donc c'est vraiment pas mal donc charnière matuji la sanadjara pop bas ensuite en attaquant droit moi je mettrais ben arfa ouais mais il est où je le vois droit à voilà a thème ben arfa de ce qu'il a fait cette saison c'est logique c'est la base je pense c'est la base de le mettre je pense que mettre à sa place du comment il sait qui joue à sa place à l'ancienne c'est c'est commande comme je pense que commande tu peux le mettre sur le banc comment moi je le mettrais sur le banc parce que vu l'âge de commande il a encore il manque un petit peu d'expérience par rapport à du ben arfa qui est super percutant super bon il fait des super passes mine de rien alors que comment lui c'est un joueur qui veut sans cesse provoquer c'est super bien pour l'équipe de france mais je pense que commande c'est un joueur à rentrer vers la soixante dixième minute et pas à mettre titulaire directement en attaque en pointe on va mettre du griezmann parce que benzema on aurait on aurait bien mis benzema mais il n'est pas il n'est pas là il a fait des conneries donc il peut pas jouer avec des france dans la même position que la tchèche comadri sauf dans l'axe voilà donc ensuite on met du griezmann en pointe donc je pense que ça peut être pas mal griezmann ce qui prouve saison après saison que c'est un grand joueur donc c'est pour ça qu'on met en pointe et pour finir en attaque en gauche je mettrai un francri un franck ribéry les gars franck ribéry base des bases super fort franck ribéry surtout le match bayern atlético on a beaucoup il ya beaucoup de personnes qui ont remarqué soit disant que comment il s'appelle antoine griezmann a fait un match de malade mental alors que tout le match atlético ils étaient sous l'eau il se faisait dominer et griezmann il met un but sur un compte d'ailleurs c'est comme ça qu'on reconnaît les vrais joueurs une action un but alors que tu regardes du franck ribéry sur allez sur 15 duels en face à face avec le défenseur il en a gagné 14 donc franchement c'est un ribéry pour percuter pour pour amener pour amener de la vitesse pour en plus avec son envie c'est un truc de fou donc voilà mon 11 mon 11 de l'équipe de france toi peut-être changerait quelques petits trucs bah reste à voir si ribéry il est disponible pour l'équipe de france parce que je suis pas sûr si ribéry serait pas disponible pour l'équipe de france je mettrais du périn de saint etienne rigole je mettrais plutôt soit paillette qui fait une excellente saison avec west ham si je me trompe pas soit paillette soit je sais pas c'est c'est difficile je mettrais antony martial aussi antony martial qui est pas mal mais je mettrais paillette après après ce qu'on peut faire c'est comme on a dit si ribéry ne serait pas disponible ce qu'on aurait pu faire au pire des pires tu mets griezmann à gauche et en pointe tu mets un petit comment il s'appelle le liac n'ont n'ont pas gignac comme il s'appelle déjà j'ai un trou un choc antony martial voilà tu mets du petit antony martial en pointe on a vu ce qu'ils faisaient à manchester à manchester à liverpool et il vous déjeuner à moi c'est ce qu'il fait à liverpool donc franchement voilà on en pointe n'est pas mal niveau des remplaçants on s'en bat les steaks c'est pas grave vous dites dans les commentaires votre 11 de départ pour l'équipe de france vous serez sûrement pas d'accord avec nous parce que nous tous ce que vous voulez voir est ce que vous voulez changer du tout justement mais nous de base ça serait ça voilà ça serait ça de base on échange les deux je crois je peux pas les échanger on s'en fout voilà on échange les deux après je pense que la plus grosse balle que des champs pourrait faire c'est de mettre gignac en pointe à vous alors du olivier girand pointe ça je pense que c'est une plus la plus grosse balle qu'ils pourraient faire gignac il est pas mauvais ouais il est pas mauvais mais t'as beaucoup mieux t'as du tata tu as du comment s'appelle tu as du griezmann tu as du penarfa tu as du tu as du quand s'appelle tu as du ribéry tu peux pas te permettre de mettre gignac alors que tu as ces joueurs là tu vois donc voilà les frères du paillettes paillettes aussi j'ai oublié et maintenant terminé j'espère que ça vous aura plu dit que justement vous votre équipe 11 de départ votre équipe chief de l'équipe de france et plus tard on refera une vidéo justement pour demander vos pronostics qui va gagner l'euro 2016 merci à tous mais un petit pouce bleu n'est pas t'abonner à la chaîne des frérots fous on voulait ça les gars peace peace je